... Amis téléspectateurs de Bantamba TV, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver dans votre émission à l'affiche. Et ce soir, nous vous proposons le combat Omezen-Gribordo pour commenter ses moments exceptionnels. Nous sommes sur ce plateau avec Omez Diagne, notre consultant. Omez, bonsoir. Bonsoir, Omar. Je suis encore très ravi et très content de vous retrouver sur cette émission à l'affiche. En tout cas, nous proposons à nos chers téléspectateurs un combat qui a marqué les esprits et qui a marqué également l'arène sénégalaise. Oui, un combat très attrayant et très attendu par le public sénégalais dans la mesure où ces lutteurs, quand même, ils étaient dans une bonne pousse pour chèque de compétitions et de victoires. Donc, c'est le dynamisme aujourd'hui, j'appelle aujourd'hui, à ce que ce combat soit pucellé. De lutteurs, de champions aux techniques opposées. Mais de la même génération aussi, parce que Omezen et Gribordo ne sont pas loin de la même génération. Ce sont des générations en 1999-2000. Donc, disons aujourd'hui qu'il y avait une première rencontre, que Gribordo avait gagné ce combat. Donc, aujourd'hui, la revanche, quand même, est imminente. En tout cas, ce combat est très important, que ce soit du côté de Fas et du côté de Pekin aussi. Mais oui, bien sûr, parce qu'il faut voir dans ce cadre, quand même, une certaine projection par rapport à leur force, par rapport à leur faiblesse et par rapport aux menaces et par rapport à l'opportunité à qui ça peut donner une orientation. Alors, quelles sont les opportunités et les menaces de ce combat, que ce soit du côté de Fas et du côté de Pekin également ? Pour le cas de Gribordo, qui était quand même nommé comme le troisième tigre de Fas, aujourd'hui, l'attente est qu'il soit, avant d'avoir au moins beaucoup de victoires, puisse remplacer Moustapha Gueye, au moins à l'image d'Embaye Gueye. Donc, aujourd'hui, on a vu un Gribordo, quand même, qui vacille. Et aujourd'hui, si toutefois, Gribordo n'arrive pas à faire la différence, je crois que ça sera quand même une lote de tâches pour l'équipe de Fas. Et du côté de Pekin ? Pour Pekin, disons que Moussène, quand même, c'est un lutteur très expérimenté qui est arrivé à passer à l'équipe nationale avec le docteur technique Adobarji. Donc, il a eu à faire quand même un meilleur groupement et une bonne compétition au niveau africain. Et qui connaît Gribordo, Moussène, c'est que c'est un très, très, très grand lutteur. Oui, c'est des lutteurs aussi qui sont croigeux, qui sont prêts à tout donner. Bien sûr que, si vous voyez le trajectoire au niveau de Gribordo, il a presque vraiment bien travaillé, surtout avec une bonne éducation. Et surtout, il est déterminé à ce qu'il fait. En fait un bagarreur aussi. Le bagarreur, le finisseur encore, c'est quelqu'un quand même qui est adroit par rapport à ses puissances de frappe. Comme le disent les autres, techniquement et tactiquement, ils sont prêts. Bien sûr que techniquement, physiquement, mentalement, ils sont enfin prêts. Parce que les lutteurs maintenant sont devenus très professionnels par rapport à leur encadrement. Et que Moussène aussi, c'est un lutteur quand même, qui a rencontré Zalo, Soledop, Adem Djaï. Donc tout ça, c'est des frappeurs. Et aujourd'hui, si Moussène arrive à passer ce cap, c'est un lutteur tellement. Alors, très rapidement, quelles sont les faiblesses et les points forts des deux champions ? Donc, faiblesse, disons que si vous voyez Gris Bordeaux depuis longtemps, par rapport à sa instabilité, par rapport à son centrage, par rapport à sa verticalité, est sur le train inférieur, donc sortir de la patte de la hanche vers le bas. Donc, Gris est un peu faible, parce que le tronc supérieur est plus robuste et bien travaillé. Et si on voit avec la musculation, et que maintenant, les lutteurs commencent à sortir. Et maintenant, est-ce que le travail adapté, ce qu'ils l'ont fait au niveau international, est-ce que c'est adapté par rapport à ses antenneurs qui sont au niveau du Sénégal ? Donc, est-ce que, en réalité, si toutefois, tu effectuies un travail physique bien adapté, et que tu reviens, tu n'arrives pas à avoir cette mesure d'avoir ses capacités sur le renforcement, ça fera défaut. Du côté de Pekin également, Omocène, qui a envie vraiment de devenir, un jour, loi des arènes. Omocène, ses difficultés se trouvent, par exemple, à sa taille, mais fort par rapport à son centre de gravité. Parce que c'est un lutteur très calme, très serein, qui lutte au sol. Tandis que Gris Bordeaux, c'est un lutteur quand même qui fait une garde haute. C'est devenu, au fil des ans, l'espoir de tout un quartier en Pekin. Mais bien sûr, l'espoir de Pekin, parce qu'à cette période, Omocène était avec Tyson. Donc, il y a eu des différends, il est arrivé à créer son éculi bouffalé. Donc, ça sera quand même une certaine référence. Donc, il faut que l'abnocation et l'engagement et sa détermination lui permettent aujourd'hui de remonter les jours. Alors, Omocène, pourquoi quand Pekin doit croiser vraiment face à Dakar, retient son souffle ? Mais c'est normal parce que c'est un derby. C'est un derby parce qu'il y a un derby tout le temps entre Dakar, Fassetou, Pekin, Guedjawey, Mour. Tout le temps, c'est des derbys parce que c'est des champions. C'est des références. Et que les jeunes, actuellement, ne vivent que pratiquement de la lutte. Certes, il y a d'autres du sport, mais la lutte quand même est aujourd'hui à un niveau très relevé. Donc, tout le monde veut que son lutteur sorte vainqueur. Et pourquoi ce combat-ci est tant attendu par les amateurs de l'arène ? Non, parce qu'en cette période-même, on a vu un Yekini qui est arrivé à avoir 14 ans d'invisibilité après la sortie de Manga. Donc, aujourd'hui, il n'y a que Taizone. Mais aujourd'hui, il y a comment ça s'appelle encore ? Griborde. Tafagui, qui est à la retraite. Donc, aujourd'hui, c'est un leader, tout le monde, chacun doit faire quand même un travail colossal pour pouvoir quand même être vraiment au-dessus de l'eau. Alors, nous allons voir les images avec la complicité de la régie. Ce combat entre Gribordeau et Eumocène. Dakar a retenu son souffle. Les supporters de Piquine, de face, tous se sont donné rendez-vous au stade l'épaule Cédar Senghor pour vraiment magnifier ensemble ce grand jour. Alors, nous y sommes, Eumocène, Omeza. Voilà, nous y sommes. Voilà le combat. Mais si vous voyez tout ça, c'est parce que les combats ont été montés depuis 4, 5, 6 mois au-delà. Donc, ils ont assez de temps de préparation de combat. Ça, c'est l'arrivée des supporters, certainement de Piquine, avec des cas rapides qui symbolisent que nous sommes à Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Mais surtout, moi, je dirais que l'insécurité qui se passe au niveau de ces supporters. Vous voyez, Dakar est rempli de monde. Et si tout le monde, aujourd'hui, il y a des accidents, je crois que ce sera vraiment très catastrophique. Mais c'est ce qui fait aussi l'attractivité des combats ici à Dakar, avec ces cas rapides remplis. C'est un aspect culturel. Des jeunes qui sont contents et qui sont très satisfaits d'accompagner ensemble tous les chômés. C'est un aspect qui tire un peu à voir quand même, montrer quand même l'aspect culturel, l'aspect d'engagement des supporters. Oui, nous sommes sur la védère. Donc ça, je dirais bien que c'est Piquine, c'est Omezen avec ses supporters. Donc, ils viennent quand même très tôt au SAD, quand même, pour magnifier leur engouement et leur engagement. Ah oui, en tout cas, c'est un combat tant attendu entre les Sénégalais, mais en derby de la banlieue Dakaroise, Piquine, face à Gribordo, qui est un champion et qui a envie vraiment de continuer et de devenir un jeu peut-être roi des arènes. Mais pour cela, il doit vraiment montrer son talent, montrer son courage face à un homme sain déterminé et qui veut vraiment relever le défi. Oui, si aujourd'hui, ils avaient quand même à se rencontrer en 99 et que Gribordo a gagné. Donc aujourd'hui, je crois que Omezen a besoin quand même de se racheter. Ah oui, regardez, ça c'est l'Afrique, ce qu'ils montrent. Nous sommes ici à Dakar et Dakar qui symbolise à l'époque beaucoup d'histoire. Nous sommes regardés ces milieux de supporters tous, vêtus peut-être aux couleurs différentes. Mais ils sont contents, ils sont satisfaits et ils veulent que chacun de leurs champions puisse remporter vraiment ce duel pour rentrer à la banlieue, pour rentrer au quartier avec un trophée et une victoire. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de voir sur ce dimanche. Voilà. Taichung, c'était le moment où il s'est séparé avec Taichung et que tout Piquine est quand même aidé de lui. Il est là, il est là. Le regroupement, c'est à la maison, c'est depuis ce matin. Depuis ce matin et même à la veille, vous voyez que les supporters, les parents, les cousins, tous sont venus autour de la maison. Et tous les quartiers. Oui. Tout Piquine, il faut dire, tout Piquine est derrière lui. Et vous voyez, même... Au-delà de sa personne, au-delà de sa personnalité aussi, il y a ces jeunes lutteurs qui ont envie de devenir comme lui. Du côté de la municipalité, vous voyez que les dirigeants qui sont là-bas, ils sont obligés de donner des t-shirts et en effigie. Oui. Quand même, au moins, en même temps de remémoriser des supporters qui étaient décédés. Oui. Donc, vous voyez souvent, vous voyez l'effigie du lutteur et eux nôtres. Donc, ça, c'est des hommages. Et c'est comme qui, pour paraphraser l'autre, qui disait que le sport est un facteur d'unification et qui fédère. Oui, oui. Et tout Piquine s'est réuni aujourd'hui autour de Homo Sen et ils sont en train de le pousser vers la victoire finale. Oui, c'est Gaston, donc le promoteur qui est là. Gaston qu'on ne présente plus. Tchoune qui est là. Donc, c'est un agent de police, un commandant de la police. Oui. Donc, tout ça, c'est pour, uniquement, garder quand même la sécurité. C'est ce qui fait aussi, Omar Diagne, la beauté de la lutte sénégalaise par rapport aux différentes, aux autres formes de lutte. Je parle de la lutte greco-ramaine et ainsi de suite. Mais celle sénégalaise, vraiment, Ali, la chorégraphie, l'ambiance, le volet mystique. Mais c'est la culture. Ce qui fait son charme. C'est la culture et les rituels, il y a des rituels religieux, comme les rituels mystiques. Donc, oui, ça, c'est le point de la préparation. Ça, c'est Gribordo. Avec une corne. Oui. Donc, c'est l'aspect culturel. C'est l'aspect culturel. Donc, c'est des consignes données par les parents. Comme est-ce que c'est un tout ça, c'est le volet mystique, c'est un volet où le lutteur a besoin de se protéger. Mais ça représente absolument pour moi. Il faut pas grandir. Il fait un police qui est en train de mobiliser les troupes. Il est confiant, très en forme. Gribordo également. Oh là là, Homo Sen. Et qui, en ce moment précis, est en train vraiment de pousser tous les Pucunois, tout Dakar, toute la banlieue, à accouir à ses capacités, à sa force de pénétration également. Mais c'est parce qu'ils sont tous forts, parce que la préparation générale fait partie quand même de cet aspect. Parce que, spécifiquement, ils font des travaux à partir de leurs écuris. Mais aujourd'hui, ils ont besoin quand même de renforcer leurs capacités pour être top au top du jeu attendu. Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est le Sénégal. C'est Homo Sen. C'est la chorégraphie. Il se prépare pour montrer au public que la préparation effectuée durant 6 à 7 mois. Donc, aujourd'hui, je suis très prêt. Donc, c'est une forme de déchauffement. Oui. En tout cas, Homo Sen qui est en train de s'échauffer, de danser. Et aussi, c'est un danseur, hein. Oui, mais Homo Sen a une culture séraire et en même temps, une culture viola. Ah oui. Dans la culture, c'est une forme de symbiose. Et ce mélange culturel dans un esprit de diversité culturelle donne ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui. Déjà de moi, c'est là. C'est fini. J'ai envie de gagner. C'est fini. Je suis prêt. Voilà. Soyez rassurés. Soyez rassurés. De toute façon, on va rentrer avec la victoire. Inchallah. C'est qu'ils disent, il y a ce qu'ils disent, mais Inchallah. C'est logique. Je ne dis pas mal. Parce qu'il faut suivre l'ambiance quand même. L'ambiance au niveau du SAD. Oui, oui. Forcement, vous êtes obligés de prendre part. Parce que ce sont les émotions. Les supporters viennent à partir de 10h, 11h. Ah oui. Donc, ils ont besoin quand même de ne rien rater. Oui. Et ce qui... Ça arrive même, il y a des supporters qui ne mangent pas. Qui ne prennent même pas leur petit déjeuner. Oui, ça arrive. Parce que le stress est là. Le frac est là. L'engagement. L'engagement, la peur. Surtout qu'il y a l'enjeu. Oui. Il y a l'enjeu. Parce que le fait que ton lutteur perd un combat, le quartier est quand même de bruit, morose. Ah oui. Donc, tout calme. C'est-à-dire, les mains enchaînées se produisent quand même pour faire des actes incivilisés. Ah, Moselle. Aujourd'hui, il y aura vu Moselle qui est en fait de chauffer le public. Il est confiant, ce jeune homme. Ah oui. Oui, il est confiant. Il est confiant. Et surtout, Moselle est un lutteur quand même qui a eu beaucoup de courage par rapport à son processus. Il a eu des hauts et des bas. Donc, ces victoires, ces trajectoires de victoire, il n'est pas bien déterminé par rapport à l'attente que Pugin y ait fait. Parce qu'il y avait 15 jeunes qui étaient devant lui. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, il s'est montré en tant que leader, de monter à ce secondaire que voilà, « J'ai eu raison ou je n'ai pas eu raison. » Oui, en se séparant de Tyson, il a pris son courage à deux mains. Oui. Et il est là. Il a rencontré quasiment tous les ténors de l'arène sénégalaise, Balagayde, Modulo. Et jamais, il s'est montré confiant, déterminé, engagé à aller jusqu'au bout. Il communique avec le tam-tam. Il est en train de communiquer avec son batteur. Oui. Parce qu'il y a l'aspect mystique qui est dedans. Oui. Donc, le batteur a besoin quand même de transmettre certaines connaissances. Oui. Donc, de lui donner cet encourage de dire que voilà, maintenant, tout est fait prêt. Donc, il y a l'écoute du son. Parce que souvent, le son donne des orientations. Donc, ces orientations, quand même, je lui permets aujourd'hui de dire aussi à mon batteur que voilà, maintenant, il s'est prêt. Chez nous, on dirait qu'il est en train de communiquer avec les ancêtres. Nous avons envoyé ces gribournaux qui vivent avec Megui. C'était le premier tigre de face. Ah oui. Son batteur, c'est le frère de Megui. C'est la famille de Selsen. Oui. C'est une famille très connue au Sénégal et qui a fait des preuves. Donc, la grille aussi est un danseur. Oui, les accompagnateurs, Boïnard. Donc, les encadreurs Papasso. Tout ça, c'est autour de face. Et face, c'est une écurie qui a même de l'expérience à la compétition. Ah oui. Parce que qui dit face, dit que c'est la première écurie quand même qui s'est bien structurée dans le fonctionnement d'une structure quand même interne. Oui. Mais la précaution est mûrée aujourd'hui que Megui, il a pu s'arrêter. Il a été remplacé par Moussa Gueye qui a vraiment fait de bonnes choses durant sa carrière. L'attente maintenant, c'est à Gribournaux de montrer à face que l'attente est le titre que vous m'avez attribué. Donc, c'est aujourd'hui que je vais montrer mes capacités. De relever le défi. Cette écurie a écrit les belles pages de l'histoire de la reine sénégalaise. De Mbaye Gueye à Taffa Gueye, de Taffa Gueye aujourd'hui, c'est au tour de Gribournaux de relever les défis. Et de montrer le chemin à la jeune génération. Je pense à Papasso, à son jeune frère également. Gribournaux. Gribournaux. A Forza. A Forza, oui. Donc, il y a beaucoup de bons lutteurs qui sont à face. Donc, parce que Mbaye Gueye ne laisse rien lâcher. Donc, à chaque instant, malgré son âge, il est là. C'est lui qui a eu. Et donc, tous qui sont là, Mbaye, tous qui sont là autour de Mbaye Gueye. Et en train de quand même de donner des acquis à l'homme de Gribournaux. Ah oui, c'est émouvant. Gribournaux est en train de... Oui, Mbaye Gueye devant. Oui. Il vérifie tout. Malgré son âge, il est toujours à côté. Non, c'est un ancien engagé. Et qui connaît Mbaye Gueye pendant son temps, quand même, il ne laissait rien au hasard. Ah oui. Il s'est donné à fond. Donc, il est arrivé à avoir un combat où Sanyamour a quand même me ensanglanté. Mais l'habit, même, il a dit que moi, je veux que tu aies lutter. Et ce jour-là, il a gagné ce combat. C'est vrai que c'est tout le public de passe. Le public Fassoua est là aussi. Ils sont toujours là, ces nombreux supporters à accompagner leurs champions, que ce soit Papassou ou Gribournaux. En tout cas, ce combat est important. Ce combat serait attendu par les publics sénégalais. Il y a eu Topa Gueye 2. Oui. Topa Gueye 2, un grand liqueur. Vous voyez, tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est vraiment beau. Gribournaux, j'aime sa façon de danser. De cette manière, parce que c'est dimanche, donc chaque Gribournaux a l'identité quand même de sa regrette. Et Gribournaux aussi est en train de marquer son temps et son époque. Un fin bagarreur également. Mais vous voyez, on ne me laisse jamais faire. Logique, le plus qu'on appelle en Wolof, au niveau de la lutte, c'est une forme d'échappement. Parce que tu as pris jusqu'à 15 murs. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir le temps nécessaire pour quand même avoir la récupération de quoi. Et la récupération de quoi, tu n'as pas le temps nécessaire quand même pour tâter le poule et voir l'environnement du cercle. Ça te fait de beau. C'est un moment seul que tu peux identifier tes supporters, tu peux identifier tes ennemis. Tu peux voir après un retour au calme pour aller au bout du sujet. Ça c'est vrai. Et c'est Omar Diagne qui parle. Il y a un temps de communier avec toi. C'est ce que tu disais tout ceci, une communication publique. Pour voir l'anguron en temps du sac. Dis-moi Gris-Bordeaux. Non. On va rentrer avec la victoire. Inchallah, Tijé. Ça fait adieu. Ça c'est de me dire en soi. Ah oui, regardez. Ça c'est... Mais c'est interdit. Ça se passe uniquement au Sénégal. C'est des actes maintenant. C'est des actes moins interdits. C'est comme griottes. C'est interdit maintenant. Est-ce que quand même les animaux, ils peuvent les protéger ? Oui. Ça fait partie aussi de... Ça c'est aussi... Ça fait partie des combats. De la chorégraphie. Le folion. Oui. Ce qu'on appelle. Le folion. Le folion. Le folion. Le folion. Le folion. Le folion. Le folion, voilà. C'est le folion. Oui. Le public continue de croire et d'attendre, de patienter. Ça c'est... Dans quelques minutes, les deux champions vont s'enfronter. Et ça c'est Yekini. C'est Yekini. Ah oui. Ça c'est le grand champion. Oui, 15 ans. D'invisibilité. Ah oui, il est fort. Il est un grand champion. Que ce soit de l'issère, que ce soit de l'issère. Mentalement, physiquement, psychologiquement. C'est une référence dans la lutte sénégalaise. Ah oui. On ne peut pas parler de lutte sans pouvoir parler de Yekini. Aujourd'hui, c'était Begay. C'était Manga. C'était Double S. Mais à cette période, c'est Yekini. Oui. Il a réussi à terrasser... Il a défendu... Il a défendu... Il a défendu le drapeau sénégal lors des championnats en Afrique. Il a eu à terrasser... Il a été le meilleur lutteur de Nigéria. Ah oui. Donc ce jour, vraiment... Ça a été vraiment historique pour l'Africaine. Oui. Il a aussi marqué... L'une des belles pages de l'histoire de la reine sénégalaise. Oui. Ça c'est la culture serrère. L'enfance chénie de... La danse serrère. La danse serrère. La danse serrère. Oui, nécessaire... Oui, de loin, tu sais que celui-là, c'est un serrère. Oui. Voilà. Donc la danse, quand même, très rythmique. Et il dit que ça c'est une danse serrère. Donc j'ai juste serrère. Donc je me compote en serrère. Ah oui. Le moment d'attenté est arrivé. Gris Bordeaux, Hormon Seine, dans un instant... Le retour au calme. Ah oui. La maîtrise en soi. Le public retient son souffle. Même ceux qui sont devant le petit écran. Oh là là. La reconnaissance qui est différent. C'est le dernier instant. La fagée qui est confiant. C'est moi. C'est toi, c'est de te dire que les deux fassent. Ah oui. Donc c'est lui qui a passé, quand même, le témoin à Gris Bordeaux. Donc aujourd'hui, il a besoin que c'est un problème, quand même, qui s'occupe, ça fait 20 ans que c'est ce qu'on va. Gris Bordeaux. Oh là là. Ça c'est beau. Ça c'est la détente et la souplesse. Ah oui. Donc tout ça, c'est des formes de stratégie par rapport au travail. Ah oui. Dessus, mars 2011, au stade d'Embodjoppa. Bientôt le coup d'envoi. C'est le moment tant attendu. C'est parti. Gris. Homo Sen. Donc vous voyez là, Omar. Ils sont tous deux, ils gagnent à droite. Oui. Donc ils font une garde debout, une garde haute. Donc la licence qui les sépare entre les deux pieds, les deux pieds droits et l'écart d'attaque est recherchée. Raison pour laquelle ils sont obligés de faire des déplacements. Oui. Donc ces déplacements les permettent aujourd'hui d'avoir, réduire l'angle d'attaque. Ils essayent de deux coups, rentrer en jambes de 20 ans. Aujourd'hui, voyez aujourd'hui, Gris Bordeaux, ce que je disais tout de suite. Ils sont tous les séparés. Ça a sauté, donc la bile est obligée à les séparer. Ça c'est irrégulier. Donc ça c'est des coups irréguliers. C'est des coups irréguliers parce que la bile a déjà soufflé. Donc on commence à être blessé. Oui. Il est parti voir. Il a eu un coup irrégulier parce que la bile a déjà soufflé. Donc c'est pas normal quand même que tu réagis après le coup de soufflé. Mais cette première séquence, comment... L'attaque de Gris Bordeaux n'était pas préparée. Retournez un peu les images, on va voir. Ok, ralentissez les images, on va voir. Comment Gris a réussi à attaquer en premier ou bien c'est Omosen qui a attaqué? C'est Omosen qui a réduit la distance sur Gris Bordeaux. Mais l'attaque de Gris Bordeaux n'était pas préparée parce que l'angle d'attaque n'y était pas. La distance d'attaque aussi n'y était pas. Et puis le moment où il prenait la jambe d'Omosen, il reculait. A la période où il devait prendre la jambe, il devait changer les pieds d'appui pour quand même aller vers la jambe. Donc ça, c'est diminuer, réduire un peu l'angle d'attaque et la distance d'attaque. Mais malheureusement, Omosen, il s'est protégé tout en se dégageant. Donc, il s'est dégageant. Regardez le regard d'Omosen, il ne regarde que les pieds de Gris Bordeaux. Oui, vous voyez ce que je dis, c'est Omos qui réduit la distance. Mais donc, si Gris Bordeaux devait effectuer l'attaque, il ne devait pas attaquer avec le pied droit. Il devait attaquer avec le pied gauche pour pouvoir déplacer son centre de gravité. Donc, en marchant, tu déplaces, tu deviens vertical et tu deviens stable. Mais malheureusement pour lui, il a mis en devant le pied droit. Donc, il est déséquilibré. Donc, il est obligé de se dégliger parce que le train inférieur ne supporte pas le train supérieur. On envoie l'affrontement, on envoie le premier coup de Gris Bordeaux. C'est lui-même qui a donné le premier coup. Bien sûr. Voilà, vous voyez ce que je disais juste. Donc, voyez les 4 mois des jambes de Gris Bordeaux. Donc, l'angle d'attaque, il est obligé de chercher un autre appui par rapport aux genoux. Donc, s'il avait mis en avant le pied gauche, il aurait eu une force de pénétration pour pouvoir prendre la jambe de Omosen. Pourquoi il n'a pas pu continuer l'action ? Non, voyez, le 4 mois de ces 2 jambes. Donc, il n'arriverait pas à avoir l'équilibre utile. C'est nécessaire quand même pour pouvoir avoir la force de 4. Ok, on continue avec le combat toujours Gris Bordeaux. Oui, c'est parce que Omosen, il a compris pour le même en difficulté. Jusqu'à ce que Sof, le premier, 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 c'est parce qu'au moment où il sortait, Omosen a donné un coup. Et quand même, c'était un coup régulier. Mais maintenant, il est obligé de revenir pour répondre à ce coup. Donc, ça devient un coup régulier. Et puis, ça peut rendre aussi faible à l'adversaire. Mais l'adversaire est là pour pouvoir défendre l'intégrité physique des personnes pour faire ce geste. C'est ce qu'on appelle ce dégagement. Il s'est dégagé par rapport à un déplacement, par rapport à une rotation. Il ne l'a pas pu continuer. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas, parce que Omosen était déjà sous ses appuis. Parce que les appuis plein de terre, ça fait partie de la technique. Le sable aussi, ça fait partie. C'est le second round de ce combat. Omosen, Gris Bordeaux. Le regard, vous voyez le regard ? Courageux. Mais Omosen, aujourd'hui, il a pris un coup. Il est obligé de se dégager, de se protéger. La vie inconscieuse. Parce que, en cette période même, vous voyez, ce que je disais tout de suite, le problème d'équilibre. Déquilibre de Gris Bordeaux. Il faut savoir reculer, il faut savoir se protéger, il faut savoir quand même se déplacer. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un problème de déplacement. Non, c'est parce que le train inférieur de Gris Bordeaux ne supporte pas. Regardez ce coup fatal. Omosen, il a pris un coup. Donc, il a eu un élastique, il a pris un coup, il est obligé de se dégager. De se dégager. C'est dégager, c'est se protéger. Mais essayer de mettre en difficulté le côté. Mais donc, Omosen, Gris Bordeaux ne l'a pas compris. Et ici, quelle est la force de pénétration de ces deux lutteurs ? Bon, ça dépend de l'angle encore. Parce qu'actuellement, ils ne se sont pas engagés. Il n'y a pas une attaque où il y a eu un corps à corps. Pour avoir la force de pénétration directe, il faut avoir un corps à corps pour pouvoir percer l'adversaire. Et qui doit provoquer ce corps à corps ? Omosen. C'est Omosen qui doit programmer ça. Parce que c'est un lutteur de bras. Soit tu peux lutter avec des bras, soit tu peux lutter avec des jambes. Mais le bon lutteur, souvent, il ne prend pas la panne. Mais avec les leviers, c'est ce qu'on appelle les bras, les leviers, les bras, la tête, les pieds. Donc c'est des leviers qu'il faut utiliser quand même pour pouvoir lutter. Et Gris Bordeaux ? Non, Gris Bordeaux, il n'avait pratiquement que, certes, le soulever. Donc, faire une attaque, te prendre par les assailles et te soulever, prendre du bas vers l'eau. En tout cas, dans ce combat, Gris Bordeaux a donné beaucoup de coups à Omosen. À l'arcade, à l'arcade soutenir. Oui, Gris, il est confiant. Et il a bien su qu'il l'a eu. Ah oui. Voilà. Donc, à cette période, Omosen était courageux. Avec beaucoup d'amédagachos. Vous voyez, ça, c'est une force de frappe. Oui. Voilà. Mais physiquement, Omosen était fin prêt. Les fins prêts, oui. Parce que sinon, s'il n'y avait pas la résistance qu'il fallait, il allait lui tomber. Mais donc, la capacité de renforcement qu'il a eu sur le plan physique, l'a permis aujourd'hui d'avoir une instabilité et assise sur le plan. Par rapport à ce... C'est comment ça fait d'accord ? Le train... Regardez les consignes de Mbaye Gueye. Oui, Mbaye Gueye est en train de donner des consignes. Donc, ça, c'est des consignes quand même particulières. C'est particulières parce que le consigne général n'y est pas. Parce que le banc... D'ailleurs, c'est... Ah oui, il ne se décourage jamais, ce jeune. Ce n'était pas Mbaye Gueye à cette période. C'était Mbaye Gueye qui était sur le banc. Qui devait quand même pouvoir rectifier. Mais c'était là-mettant. Donc, Mbaye Gueye était obligé de venir quand même l'aider. Mbaye Gueye qui est revenu en force. L'attaque encore. Oui, l'attaque. Oui, il a changé. Il a venu avec les pieds gauches. Mais malheureusement, Mbaye Gueye a fait une rotation sur l'autre côté. Donc, il n'a pas pu avoir à saisir. Parce que quand tu prends... Voilà, maintenant, c'est le corps à corps. C'est le corps à corps. Et Mbaye Gueye est très fort dans ça. C'est impossible parce que, pour le moment, ils se sont bloqués. Tous deux. Donc, maintenant, un balayage. Il a tenté un balayage et un crochet intérieur droit. Mais ça n'y était pas. Maintenant, il y a une prise. Vous voyez la position d'Mbaye Gueye. Mbaye Gueye est en train de chercher. Il est en train de voir, de changer d'attaque. Vous voyez, il a changé. Il s'est déplacé à droite pour avoir quand même une force de pénétration. Merci beaucoup. La force de pénétration est là. Donc, vous demandez. On revient sur les images. On revient sur les images. Je vais t'expliquer. Parce qu'il faut que ça soit très clair. On va voir. C'est quoi la force de pénétration ? Voilà. On va le voir. À Thomas, il y a ce qu'on appelle le corps à corps. Donc, il y a eu saisi. Il y a eu contrôle. Donc, il y a eu saisi. Donc, il dit saisi. Il y a contrôle. Mais après le contrôle, il faut se protéger. Donc, Mbaye Gueye est arrivé à se protéger. Et il a essayé de mettre un double de tout. On revoit ce corps à corps avec l'imam. Si les imams sont prêtes, on revoit ce corps à corps. Et la force de pénétration de Mbaye Gueye sur Gris-Bordeaux. Vous voyez, Omar ? Au moment où il y avait saisi, il y avait eu contrôle des deux. Voilà, regardez. Voilà la licence. Donc, voilà. Ils vont réduire. Ils vont réduire encore. Qui va réduire ça. Et il y aura prise. C'est sûr. Et il y aura prise. Donc, la garde maintenant, elle a changé. La garde est devenue une garde moyenne. Ce n'est plus une garde haute. Mais la garde est moyenne maintenant. Voilà. Parce qu'il ne peut pas faire une garde basse. La garde est moyenne. Donc, il y a accrochage. C'est à cette période qu'il y a le centre de gravité du couple qui le sépare entre le centre de gravité de Gris-Bordeaux et le centre de gravité de Omar Sen. Donc, s'il y a contact, maintenant, c'est là où il faut chercher la force de pénétration. C'est Omar Sen qui a... C'est Gris-Bordeaux qui a poussé en premier son pied. Oui, parce qu'il veut... Il a poussé, c'est parce qu'il veut attaquer. Mais il a des difficultés. Mais l'attaque, oui, l'attaque. L'attaque aussi n'y est pas. Parce que quand il faut attaquer, il faut... Tu fais une directe. Mais une directe, une force directe pour pouvoir amener le pied gauche. Là, tu as une force pétale pour pouvoir quand même cogner. Il avait aussi... La prise. La prise. Il avait aussi... C'est la deuxième fois. Même trois fois. Trois fois. Trois fois dans le combat. Il l'a fait trois fois dans le combat. Mais il n'arrive pas à se protéger. Pourquoi ? Il n'arrive pas à contrôler. Quand tu prends une jambe, il faut quand même la contrôler. Il faut contrôler. Il faut avoir une bonne saisie. Et se protéger toi-même. Mais en ce moment, il faut chercher maintenant l'écart, l'angle. Ou il faut se déplacer pour faire un quart de tour. Mais Gris-Bordeaux n'y est pas ça. Et n'oubliez pas que... Ombacen, c'est un peu le technicien. Donc, il a compris que Ombacen a pris sa jambe. Il a fait un retrait. Donc, il a fait un retrait pour pouvoir sortir de sa jambe. Et maintenant, il y a une saisie. Donc, il y a contrôle. Il y a protection de Ombacen. Il cherche à mettre en difficulté Gris-Bordeaux. Mais Gris-Bordeaux n'a pas compris ça. Parce qu'il va se déplacer sur le côté pour actuellement avoir une force de pénétration. Vous voyez ce qu'il a intérêt à faire. Il va se déplacer sur le côté droit. Avoir l'axe de Gris-Bordeaux. Au moment où Ombacen faisait l'attaque, Gris-Bordeaux, il a été averti. Il a fait un déplacement de la jambe droite vers l'arrière. Et permettre à Ombacen de ranger. Mais malheureusement, il n'a pas compris. Ombacen a réduit la licence. Il a bien contrôlé. Il a bien regardé la jambe de Gris. Il laisse la panne pour pouvoir prendre l'axe de la jambe droite. Pourquoi Gris-Bordeaux avait la possibilité de donner des coups ici ? Non, ce n'était pas possible. Là, on ne peut pas donner des coups. Pourquoi ? Parce qu'il y avait saisi d'abord. Il y a eu saisi, il y a contrôle. Un balayage. Il a tenté un balayage. Et un croc en jambe. Donc deux actions. Il a tenté deux actions. Un balayage sur le pied gauche, sur le pied droit. Et un croc en jambe sur le pied droit. Mais tout ça, Gris a bien compris. Mais maintenant, la troisième phase, c'était de contrôler, de saisir. Il a tenté de se déplacer. Ce pied-là. Il a tenté de se déplacer pour avoir maintenant la force de pénétration exacte pour pouvoir propulser son adversaire. C'est ce que Gris n'a pas compris. Mais Eumon a bien saisi, il a bien compris qu'il fallait se déplacer. Prendre le plan médian, le plan médian du lutteur, c'est l'axe du lutteur, pour avoir une force de pénétration. Sa force de pénétration peut-être. Oui, le pied droit, Eumon, il va se déplacer. Il va se déplacer, mais Gris, il devait mettre en retrait son pied droit. Malheureusement, il n'a pas compris. Eumon a bien lu, il a laissé le saisir de la panne. Oui, oui, oui. Il s'est déplacé droit. Maintenant, la force, il a fait une inflexion. OK. La inflexion lui permet de pouvoir se projeter vers l'avant. Et quand tu projettes un objet, il y a l'angle de départ. Regardez, ils sont déplacés. Oui, il y a l'angle d'attaque, il y a l'angle de départ. Vous voyez la main gauche de Eumon ? Ça a venu sur l'aisselle gauche, l'aisselle droite. Vous voyez ? Et puis, il se relève l'aisselle droite. OK. Il prend la jambe droite et l'aisselle gauche du bras de Gris Bordeaux. Donc, ce qui a prévalu la suite. La suite, c'est sa victoire. Oui. Il a vraiment mérité ce combat. Avec toute la peine qu'il a eue, des coups qu'il a eues, beaucoup, en allant à l'alcool sur l'air. C'est un entraîneur. Très content. Tout piquiné. Ses accompagnants. Ah oui. Ses accompagnants. Les forces de l'eau. Ils sont en train de protéger. La déception de Gris Bordeaux. Oui, il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Après avoir donné tous ses coups. Il ne s'attendait pas. Il s'attendait à infliger cette fatigue à Homo Sen. Oh là là, Mustapha Gueye également. Oui. C'est dommage. C'est dommage. Il faut avoir une culture sportive dans le sport. Il faut savoir gagner. Il avait tout le temps de l'éliminer quand même. Avant la mi-temps. Parce que la mi-temps a permis aussi à Homo Sen de bien respirer, de bien se reposer et de revenir. C'est ce qu'on appelle la résistance et la récupération. Voilà. Parce qu'il y a des formes de résistance. Il y a la résistance volume. C'est sur l'ensemble du cadre de travail. Maintenant, il y a la résistance et la récupération. Et non, intensité d'abord. Parce que le combat était intense. Oui. Donc à partir de cette tendance de récupération, il faut avoir les ressources nécessaires quand même. Et l'énergie pour pouvoir avoir quand même la récupération totale ou bien passive. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir une récupération totale. Mais la récupération est passive. Donc il y a le temps de dessouffler et pouvoir avoir une récupération et faire aussi un contre-attaque. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce combat ? Un bon combat. Un combat quand même très avec beaucoup d'engagement. Vraiment, il y avait la négation ici qu'il fallait. Parce que tous deux, ils n'ont pas triché. Ils se sont donnés à fond. Ça implique que tous deux, ils ont bien travaillé par rapport au temps de préparation et de combat. Parce que la logique aimerait quand même qu'il faut avoir quand même la culture sportive. Parce qu'avoir l'enseignement à partir de ces structures, de progression, d'un seul moment qui veut tirer maintenant l'enseignement à partir des analyses, à partir des observations et à partir du combat. Soit le mot sain pour voir, j'ai gagné. Pourquoi j'ai gagné ? Comment ça s'appelle ? Le camp aussi de Gribourou aussi. Donc, il veut tirer des enseignements pour qu'à Gribourou d'apprendre. Si vous étiez à la place de Tafagueï, au moment où Gribourou avait dominé ce combat, quelles seraient les consignes ? Les consignes particulières, un retour au calme. Parce qu'il y avait des sanctions sur des avertissements. Et en ces périodes, ils dominaient et le temps restait peu. Donc, c'est un moment du problème de gestion du combat. Parce qu'il y a des effets. Pour avoir des principes d'efficacité, il faut avoir quand même la culture pour voir exactement comment gérer le combat, comment diriger mon combat, pour ne pas avoir des erreurs. Alors, plan de carrière de ces deux champions. Omosen, ça lui ouvre les portes d'affronter directement le roi des arènes ? Non, pas directement. Parce qu'il est resté. Parce qu'Omosen, quand même, c'est le temps du tour qui a eu beaucoup de défaites à cette période. Il y avait au moins 6 à 7 défaites. Donc, aujourd'hui, il n'arrivait pas à voir quand même... C'était à cette période. C'était Yekini. Alors qu'ils ont fait l'équipulation ensemble. Mais je crois qu'Omosen, il peut rencontrer un Balagaye, un Tafatine, comment ça fait encore, un Bombardier peut-être. Parce qu'aujourd'hui, Yekini, c'est le tenant. Mais Maudlo aussi, il peut le prendre. Donc, ils font quand même un lot où ils peuvent se rencontrer tous les uns chacun. Nous sommes en 2011. 2011, quelques années plus tard, Omosen devient roi des arènes. Comment avez-vous analysé son parcours à-dessus de ce combat ? C'est logique, parce que, comme je l'ai dit, il avait une bonne fourchette de préparation. Parce qu'après, il a eu à rencontrer Balagaye, qui est arrivé à détrôner Yekini. Maudlo également. En 2013. Donc, il a eu à terrasser la déguerre. Mais aujourd'hui, Balagaye a terrassé Tafatine. Mais malheureusement pour lui, en 2014, il a eu à rencontrer Bombardier, qui est arrivé à détrôner. Mais Omosen aussi, à partir de son chemin, à partir de sa victoire, il est arrivé à gagner la déguerre. Donc, il est obligé quand même. Il a gagné aussi en même temps Balagaye. Donc, la fourchette aimerait qu'il y ait une convergence entre Guy Bordeaux, entre Omosen et Bombardier. Donc, cette convergence, il n'y avait qu'aujourd'hui, avec vraiment l'abnégation qu'il avait effectuée et le courage et le graphique qu'il avait par rapport à son plan de travail, il est arrivé à devenir aujourd'hui le roi de Zahraï. Comment vous avez analysé, à partir de ce combat, son combat royal contre Bombardier ? Son combat royal contre Bombardier, moi, je crois que Bombardier n'avait pas le temps, quand même, de pouvoir lire Omosen. Parce qu'Omosen, il a eu à faire, quand même, les croissants, comme je l'ai dit. Donc, c'est un lutteur qui est différent de Maudelot comme de Balagaye. Malgré que Maudelot l'a terrassé, mais Omosen, il s'est métaphoresé, il a réduit le fort, il a travaillé encore davantage, il a eu le temps de lire Bombardier. C'est comme le combat, c'est comme ça qui s'est passé. C'est Bombardier qui devait laisser Omosen diriger le combat. Mais à lui, il a cherché à maîtriser, à finir le combat, à l'écouter. Parce qu'Omosen l'a touché, par son expérience, il voulait réagir. Malheureusement pour lui, il n'avait pas sa masse, il a voulu attaquer Omos, Omos l'a rallongé, comme ce que Griboré devait faire, il ne l'a pas fait. Et depuis lors, Gris aussi, son rêve de devenir roi des arrêts, à un moment donné, jusqu'à présent, ne s'est pas réalisé. Non, parce qu'il n'est pas constant. Donc, constant, c'est seulement vraiment d'être constant par rapport à sa trajectoire. Parce que la fourchette qu'il devait faire, depuis qu'il avait terrassé Bombardier, je crois qu'à partir du moment qu'il devait bien se préparer, parce qu'il a rencontré l'art de guerre, je crois à mon avis, Modulo après. Mais tout ça, c'est des formes où il n'arrivait pas quand même à se mettre au diapason du travail. Parce que le fait d'aller à l'étranger, c'est ce qu'il a fait de vous. Aller à l'étranger, faire un travail bien adapté, bien défini, mais malheureusement... Très rapidement, quelles sont les perspectives de Gris Bordeaux et de Omosen ? Omosen qui est devenu actuellement le roi des arrêts. Non, aujourd'hui, je crois qu'Omosen est obligé d'attendre le combat. Il n'a pas le combat jusqu'à présent. Non, il ne peut y avoir, parce qu'à la fin de la saison, avec les difficultés qu'il y avait avec des journées de réflexion et de consultation, Omosen est obligé d'attendre Balagay. Gris Bordeaux-Amar Baldey ? C'est possible, c'est possible, parce que c'est des rencontres qui peuvent avoir lieu. Et pourquoi pas Gris Bordeaux-Tapatine ? C'est bien possible, c'est le séné combat. Donc, il ne faut pas que les gens continuent à chercher des calculs, mais Omosen peut rencontrer un Tapatine, pourquoi pas ? Alors, Omar, merci, c'est la fin de l'émission. Merci, Omar, c'est moi qui me remercie vivement. Amis téléspectateurs de Bantamba TV, c'est la fin de votre émission à l'affiche. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Bantamba TV. Générique